Dans une précédente vidéo, nous avons fait connaissance de la librairie Matplotlib qui permet de créer très facilement des graphiques. Je vous propose d'aller un petit peu plus loin maintenant et de tenter de créer un diagramme, un diagramme très simple encore, de la fonction sinus. Et je voudrais vous montrer dans un premier temps la construction de ce diagramme sans utiliser la librairie NumPy dont vous allez voir qu'elle va beaucoup simplifier les choses. Commençons donc par cette méthode un peu plus compliquée pour construire le graphique de la fonction sinus. Pour cela, j'ai mon éditeur de texte favori et dans l'éditeur de texte, je vais commencer à construire le programme qui va me permettre de créer le graphique. Le graphique que je vais créer bien sûr entre deux bornes. Alors ici, imaginons que je crée le graphique entre, mettons, moins 2pi et plus 2pi. Donc je vais dire que le minimum de mon graphique sera à moins 2 fois pi et que le maximum sera à plus 2 fois pi. Ah, j'ai utilisé la fonction pi, la fonction pi qui fait partie de la bibliothèque math. Donc je vais l'importer. Donc from math import pi. Et j'ai déjà indiqué que je souhaitais tracer le diagramme de la fonction sinus. Donc j'ajoute la fonction sinus toujours de la même bibliothèque. Voilà. Eh bien, avec cela, je peux maintenant calculer mon intervalle. Intervalle d'étude. C'est très simple, bien sûr. C'est la différence entre max et min. Ce qui va bien sûr faire 628. Bien, avec le tableur ou avec n'importe quel système de programmation, que ce soit en Python ou en autre système, on aura besoin de définir un certain nombre de points pour lesquels on va calculer la valeur du sinus afin de pouvoir établir le diagramme. Bien, ici, imaginons que je vais travailler avec une centaine de points. nombre de points égale 100. Vous allez voir dans quelques instants pourquoi je mets cela dans une variable. Je vais donc partir de la valeur du minimum de ma fonction, min, et je vais lui ajouter 100 fois une petite valeur jusqu'à arriver au maximum de mon intervalle d'étude, c'est-à-dire à 2 fois pi. Quelle quantité dois-je ajouter 100 fois de manière à aller de moins 628, ici en l'occurrence, jusqu'à plus 628 ? Ce n'est pas très compliqué. Il suffit que je coupe mon intervalle en 100 pour savoir quelle quantité je dois ajouter chaque fois, 100 fois. Donc, cette quantité que l'on ajoute de manière récurrente, en informatique, ça s'appelle un incrément. Alors ici, je n'ai pas droit aux accents, donc je vais écrire simplement increment. L'increment, incrément, parlons français quand même, il est égal à l'intervalle que je divise en 100. Et donc, si j'ajoute 100 fois l'incrément, je vais passer de moins 628 à plus 628. Bien, je peux maintenant créer ma liste, ma liste de x, qui va me permettre de calculer après la liste des valeurs de y. Cette liste, je vais la créer à partir d'une valeur initiale. Alors, la valeur initiale, eh bien, quelle sera-t-elle ? Quelle est la première valeur que je vais mettre dans x ? Ce sera bien sûr le minimum, la valeur de moins 628 que j'ai décidé plus haut. Puis, je vais ajouter ces valeurs plus l'incrément. Allons-y. Je vais créer la liste, la liste des éléments x. Donc, je vais créer cette liste vide. Liste x égale, double crochet, une liste vide. Et maintenant, je vais la remplir. Je vais la remplir avec une boucle. Je ne vais pas écrire 100 fois l'instruction. Donc, avec une boucle. La boucle fort, ici, convient très bien. Fort. Alors, le compteur de la boucle, son nom n'a pas d'importance. Prenons un nom insignifiant, i, qui va se trouver dans le range, donc l'étendue, 0 jusqu'à 100. Ou plutôt, ici, nombre de points. Voilà. Pour i dans l'intervalle compris entre 0 et nombre de points, que vais-je faire ? Eh bien, à la liste x, je vais ajouter un élément. Je vous rappelle que l'instruction pour ajouter un élément à une liste, c'est liste x, ici, en l'occurrence. L'instruction est .append. Append quoi ? Eh bien, la valeur initiale. Pour la première fois, le premier élément que l'on met dans la liste des x, c'est la valeur initiale. Mais ce que l'on fait juste derrière, c'est préparer le tour suivant. C'est-à-dire que la valeur initiale, on va un petit peu la changer. Et on dit que la valeur initiale devient maintenant la valeur initiale plus le petit chouïa, le petit incrément qu'on va ajouter à chaque tour, plus incrément. Et voilà. Et maintenant, donc, cette boucle va tourner 100 fois. Et à chaque fois, va ajouter à la valeur initiale l'incrément et va mettre cette valeur dans la liste. On peut le montrer, c'est très facile. On peut maintenant vous montrer print list x. Alors, ça ne va pas être très impressionnant. J'enregistre ça, bien sûr, dans mon dossier Python. Je lance mon terminal. Je vais dans le dossier Python, où j'ai enregistré. Et je lance, bien sûr, l'interpréteur prix Python pour l'exécution du fichier graph sin1.py. Voilà. J'ai les valeurs comprises entre moins 6, 28 et environ plus 6, 28. Il me manque juste la dernière. C'est un petit détail. On pourrait augmenter le nombre de points de une unité, mais ce n'est pas bien grave. Voilà. Donc, ça semble fonctionner jusque là. Je vais effacer cette instruction-là, puisque maintenant, ce qui m'intéresse moins, finalement, c'est les valeurs de y correspondantes. Comment est-ce que je vais calculer les valeurs de y correspondantes ? Eh bien, je vais parcourir la liste des x, calculer la valeur de sinus de x correspondant, et l'accumuler dans une deuxième liste. Une liste que l'on pourrait appeler... Allez, vous m'accordez le liste y ? Qui ne contient, au départ, rien du tout. Puis, je vais parcourir maintenant la liste des x, 100 fois, comme je l'ai fait pour la construire. For y in range entre 0 et nb. Que vais-je faire ? Eh bien, je vais, par exemple, disons, récupérer la valeur de x. x égale liste x, indice y. C'est le ième élément de la liste x, pour commencer. Le ième élément étant l'élément 0, au départ. Puis, il va chercher l'élément 1, puis l'élément 2, l'élément 3, et ainsi de suite. Donc, l'élément 0 de la liste x est mis dans la variable x. Et je vais maintenant dire que dans liste y, je vais y ajouter quoi ? Eh bien, le sinus de x. Je ferme la deuxième parenthèse pour la fonction append, et avec ça, je dois y être. Voilà. Et maintenant, si je veux, je peux aussi faire un print de liste y. Pour voir que tout va bien, je viens d'enregistrer, je retourne dans mon terminal, je relance, et j'ai l'exécution avec les valeurs de liste y. Toutes les valeurs, donc centaines de valeurs de liste y. Voilà. Donc, j'ai maintenant la liste des x, j'ai la liste des y. Le reste n'est plus qu'une petite formalité, bien sûr, pour construire la fonction sinus, le graphe de la fonction sinus. Donc, plt.plot. Plt.plot, quoi ? Ben, la liste des x et la liste des y. Et puis, bien sûr, plt.show. Voilà. C'est parti. J'ai enregistré. Je retourne dans mon terminal, je nettoie pour faire un peu plus propre, et je vérifie que je n'ai pas fait d'erreur. Si, j'ai fait une erreur, ben oui, bien sûr. plt.plot, et j'écris, mais je n'ai jamais importé la bibliothèque. plt ou son alias. Donc, je vais ajouter import matplotlib.pyplot as plt. Voilà. Ça devrait marcher beaucoup mieux. Et voilà, j'ai ma fonction sinus. Deux, trois petites expériences. Imaginons que je n'ai demandé que 20 points. Alors, attention, ici, ce serait peut-être mieux que l'incrément, je dise que c'est l'intervalle divisé par le nombre de points. Voilà. Je n'ai laissé le nombre 100 nulle part ailleurs. J'ai toujours utilisé donc le paramètre nb. Je viens dans mon terminal, je relance, et on voit que j'ai la même fonction sinus, mais beaucoup moins jolie, évidemment, avec la diminution du nombre de points. Si je mettais 200 points, j'aurais certainement quelque chose de bien plus joli. Voilà. Mais il n'y a pas de grande différence pour cet intervalle entre 100 points et 200 points. Tout se passe fort bien. La seule difficulté, évidemment, c'est que tout ceci est un peu lourd à programmer. Et je vous propose dans une prochaine vidéo de voir comment on peut simplifier cela grâce à la librairie NumPy, qui est magique dans ce cas-là. A bientôt !